Musique 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 Nous nous voici on fait arriver donc au Brancaïau où en fait on voit les crêtes où tout à l'heure se dérouleront les derniers kilomètres du parcours du 53 donc en contrebas de la vallée vous avez Tueil par temps très clair on arrive à dominer le mont Bantu donc là face à nous vous avez la Graven le volcan où on vient de passer vous allez apercevoir le single qui est juste en face de nous que l'on vient de faire tout à l'heure nous avons et on fait une petite halte à la Garebette qui est juste face à nous là en ce moment donc on vient d'arriver par ce petit sentier très sympathique beau petit single où on va regagner Franck qui va nous dire un petit peu où c'est qu'on se situe sur le parcours Voilà donc on se situe Rangayou en patois qui veut dire Rocher-Pierre donc c'est la intersection ici donc on va prendre le single et on va se retrouver donc à quelques kilomètres au Fenadou là où la portion du 20 et du 53 se partageront Mathieu on peut voir tout en face s'il nous reste encore un peu de réserve dans 7-8 heures on pourrait passer de l'autre côté pour finir le 53 et pour arriver sur Tuey ça c'est suivant les jambes c'est les jambes qui le diront D'accord on est parti direction donc le Fenadou allez je te suis ! Alors qu'on se retrouve dans l'ascension du Fenadou voici le petit single qui arrive de Rangayou donc vous avez les jeunets qui sont en fleur le jour de la course dans le trou vous avez Montpeza la route en face qu'on a pu voir tout à l'heure qui monte au gerbis des gens et là nous on va repartir donc direction le Fenadou dans ce petit single au milieu des jeunets et en fait on va grimper jusque là-haut de l'autre côté de la colline allez on se rejoint un petit peu plus haut alors Franck là si je comprends bien on arrive à un point clé là tout à fait donc on est à Rocher Fenadou donc à l'intersection du 20 et du 53 le 20 donc partira sur la droite et le 53 continuera le single direction Chaumienne on peut reconnaître ce chemin qui servait autrefois pour la transmanche des moutons il y a encore quelques années de cela et on peut regarder tout autour de nous la bouche des montagnes regardez qui est belle notre montagnaire deschoise d'autant plus qu'avec Rémy non loin de là la source de Von Freyde on vient d'apercevoir deux chevreuils qui étaient couchés non loin de là c'était magnifique allez on se retrouve un petit peu plus haut entendu alors que nous apercevons Rémy le neveu de Francky qui vient de nous rejoindre alors qu'on a allé chez Jean-Luc donc direction Chaumienne les gars ou là donc on est sur un single ce sera très très dur de se doubler et là donc on va suivre ce petit chemin au milieu des fougères et des rochers pour regagner donc les crêtes qui sont là-haut au fond de l'écran allez à tout de suite alors que nous venons de franchir les crêtes depuis le fin à d'août single au milieu des rochers déjeuner comme je vous le disais on vient d'arriver par ce chemin c'est une phase plutôt de récup où là on aperçoit toujours donc la montée direction le gerbi des gens la côte de Montpeza là nous allons attaquer vraiment la côte pure direction Chaumienne donc c'est la dernière ascension avant le plateau de Chaumienne où là on va passer donc dans un pierrier je vous accompagne un petit peu pour voir la qualité du chemin donc pas mal de pierres si le chemin est mouillé il faudra faire attention un petit peu aux glissades c'est beaucoup de pierres avec des rochers un petit peu à franchir quelques marches et ce tout le long jusqu'à l'ascension du plateau allez on se rejoint à pierre plantée donc situé juste avant le plateau de Chaumienne à tout à l'heure alors comme ayant Rémy arrivé alors Rémy quelles sensations ? et bien c'est très difficile il y a beaucoup de zones assez piégeuses avec ces pierres c'est difficile c'est un terrain difficile écoute sache que Palestine est ravie de voir des jeunes sur son parcours mais maintenant il n'y a plus qu'à sur Chaumienne et je te suis allez on pense alors que nous sommes presque arrivés au plateau de Chaumienne nous voici quasiment en crête il y a beaucoup de vent ce matin j'espérais pouvoir vous montrer derrière les nuages le tunnel du Rousse qui permet d'aller à Saint-Chergain-Montagne c'est un tunnel qui a été donc taillé dans la roche à la base c'était prévu que le chemin de fer passe à cet endroit ça aurait permis de rallier Obna au puits envolé malheureusement la guerre en a décidé autrement donc nous voici au début du plateau de Chaumienne donc autrefois on montait les moutons pour sauver pour pouvoir les mourir dans la vallée du groupe de Chauchette ce matin nous avons la chance de voir encore un troupeau donc juste là en contrebas il faut savoir qu'autrefois l'Ardèche vivait essentiellement du textile avec le verre à soie et le lénage malheureusement la délocalisation de nos jours a fortement diminué l'emploi dans notre région allez on se retrouve un peu plus haut bon alors là Francky on est en train d'arriver vraiment en crête là hein c'est ça ? on va arriver en très dimanche mais on va apercevoir là le domaine de Chaumienne avec une ancienne bâtisse qui donnerait justement de se rénover on va y arriver prochainement d'accord ben allez je te suis hein mais sachez qu'en crête il fait beaucoup moins chaud le jour de la course il faudra peut-être prévoir la petite laine ou le caoué ça sera pas du luxe parce que là on se rapproche du partage des eaux atlantique méditerranée et sachez qu'entre la vallée et le sommet en plus de l'altitude le climat n'est franchement pas du tout le même allez à tout à l'heure haut en haut bon alors Franck là on est arrivé à Chaumienne si je comprends bien là ? oui tout à fait là ben justement on est en compagnie de Dédé Vérens celui-là qui est en train de faner vous voyez avec la motopotion et on est sur la propriété donc de Hubert Bertrand là avec l'ancienne bergerie qui est en train de rénover on le voit à tout coup là cette bâtisse a été écroulée depuis 1960 donc elle a été rénovée depuis deux ans voilà on voit que le temps est pas le même que quand on est parti bien sûr on est à l'altitude c'est normal d'accord ben écoute on regagne le sentier puis on se rejoint donc vers le relais ok allez à tout de suite et donc la franquille si je comprends bien on vient de passer à Chaumienne et on vient de rejoindre le relais le fameux relais donc à 1350 mètres avant la forte descente qu'on va découvrir sur Maïre donc faut bien souligner que Thalucine lui il adore les géants comme il le dit si bien sur le site internet les géants c'est avant tout des coureurs mais aussi des propriétaires oui tout à fait on se trouve encore donc sur la propriété de Hubert Bertrand donc qui nous laisse gracieusement le passage et on le remercie d'avance et on n'oubliera pas tous les autres propriétaires qui nous laissent passer aussi sur le V on aura l'occasion d'en reparler donc bien faire attention de ne pas laisser de déchets sur le parcours et on dit à tous les coureurs de protéger le site allez on va attaquer la descente allez à peu de suite je te suis et à peu de suite Sous-titrage ST' 501